Ces hélicoptères, en plein entraînement pour le 14 juillet, ne font pas partie de l'armée de l'air. Ils appartiennent à l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, qui fête ses 70 ans. Cette année, 13 appareils de l'ALAT vont participer au défilé aérien, et en raison des Jeux Olympiques, le défilé ne se déroulera pas sur les Champs-Elysées, mais sur l'avenue Foch, entre l'arc de Triomphe et la place du maréchal de l'Atre de Tassini. Une délocalisation qui implique quelques changements du côté de l'armée. On doit créer des accès et des zones d'attente à des endroits différents. C'est-à-dire que traditionnellement, quand on défilait sur les Champs-Elysées, on avait des zones d'attente qui se situaient à l'ouest de la région parisienne, et on arrivait par la défense. Et donc là, on a inversé nos trajectoires d'attente et d'arrivée. Que ce soit au-dessus de l'avenue Foch ou des Champs-Elysées, ce qui compte le 14 juillet, c'est la rigueur. Le premier impératif pour nous, c'est de respecter le timing. Donc on doit faire la verticale tribune présidentielle à plus ou moins 3 secondes. Donc ça demande de la précision dans le pilotage et dans la coordination, à la fois avec les eaux de boxe et au sein du boxe. Parmi les 13 appareils de l'ALAT qui défileront, trois caillements du 5e régiment d'hélicoptères de combat. C'est un hélicoptère de manœuvres et d'assaut. C'est un hélicoptère qui fait beaucoup de choses, principalement du transport de troupes, de la dépose de récupération de commandos, de l'évacuation médicale au combat, du largage de parachutistes, du largage de plongeurs. Il est également intervenu en France pour des feux de forêt ou pour la crise du Covid notamment et du transfert de patients. Donc un hélicoptère qui fait plein de choses. Pour communiquer, les pilotes disposent d'une fréquence radio interne à leur patrouille et moins ils l'utilisent, mieux c'est. On parle à la radio quand il y a un problème, mais si tout se déroule en fait, on ne parle pas. Chacun est concentré sur la machine devant lui et c'est vraiment, s'il y a quelque chose à dire, qu'on va le dire. Mais on n'annonce pas chaque virage, on n'annonce pas chaque changement de vitesse. On fait à l'imitation de celui qui est devant. Au total, 65 avions et hélicoptères défileront ce 14 juillet.